Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer comment terminer le pass de combat le plus rapidement possible Avant la fin de la saison, vous allez voir je vais vous montrer les techniques les plus intéressantes Et surtout les plus efficaces ainsi qu'également les petits glitchs qui vous permettront de gagner un maximum de temps Mais vous allez voir il y a pas mal de possibilités pour terminer le pass de combat rapidement et facilement Et je vais vous montrer ça dès maintenant, mais avant n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos Mais également à utiliser le code créatoire Charbouchik pour me soutenir un maximum Donc ne vous inquiétez pas on va pas parler que de glitchs puisque oui il y a beaucoup de possibilités Déjà pour terminer le pass de combat on va devoir atteindre au minimum le niveau 100 pour terminer le premier pass Les récompenses bonus seront jusqu'au niveau 200 mais c'est également possible de l'atteindre et je vais vous montrer ça dès maintenant Vous avez déjà premièrement les quêtes, vous avez énormément de quêtes ici qui vous rapportent énormément d'XP Et je pense qu'il n'y a pas eu meilleur moment pour terminer le pass de combat dès maintenant Puisque on récupère ici avec des dizaines et des dizaines de quêtes 5000 XP Peu importe le mode et c'est vraiment extrêmement intéressant Regardez le nombre de 5000 XP que l'on peut récupérer jusqu'à la fin je pense qu'il y a bien une cinquantaine de quêtes facilement C'est pour vous montrer à quel point c'est extrêmement intéressant via les quêtes de Star Wars Vous avez des guides complets sur ma chaîne YouTube bien évidemment On enchaîne ici avec maintenant les quêtes hebdomadaires Les quêtes hebdomadaires également 10 000 XP par quête réalisée 25 000 toutes les 5 quêtes réalisées au niveau de l'objectif bonus au dessus Et vous avez également énormément de quêtes à faire qui permet de récupérer à chaque fois ici énormément d'XP N'hésitez pas à faire des combinaisons de faire les quêtes qui se ressemblent et qui sont à côté en même temps Par exemple récupérer, par exemple faire une émote à différents emplacements Faites-le en une partie ou des trucs comme ça N'hésitez pas à regrouper au maximum pour gagner un maximum de temps Les quêtes du récit annexe sont également des possibilités qui permettent ici Vous avez en général 10 quêtes qui donnent 10 000 XP chacune Donc c'est vraiment extrêmement intéressant également Et vous voyez vraiment très rapidement on arrive à monter des dizaines de niveaux très facilement via des quêtes Parce que franchement 10 000 x 10 x ici le nombre, les 4 récits qu'il y a C'est vraiment extrêmement intéressant Vous avez également ici les médailles du survivant Alors je ne conseille pas forcément trop de se focaliser dessus Parce que ça ne donne que 10 000 XP une seule fois Et il faut réaliser l'objectif, c'est un peu compliqué Mais en soi c'est également ici Et ça permet de pouvoir aider à monter les niveaux et également au niveau Donc ici des quêtes de parties où on peut récupérer 5000, 15 000 et 25 000 XP A chaque fois qu'on en fait une Ça permet également de faire une quête de parties En même temps qu'on fait d'autres quêtes du récit et des quêtes hebdomadaires Ça permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps Et donc c'est vraiment extrêmement intéressant On a une nouvelle fois beaucoup de possibilités au niveau du mode Lego Où on a également ici énormément de quêtes qui permettent de récupérer 2000 jusqu'à 15 000 XP On a ici également d'autres quêtes 2000 jusqu'à 15 000 XP également Le jeu libre 2000 jusqu'à 15 000 XP également Bien commencé ici, qui ne donne pas d'XP Mais en tout cas voilà Au niveau de Lego, on a également beaucoup de possibilités Ça, ça ne donne pas d'XP, ça donne uniquement, c'est pour le pass de combat Mais en tout cas c'est vraiment Lego, un mode également très intéressant Au niveau de Rocket Racing également Alors au niveau de Fortnite Festival, on est passé dès maintenant vite fait On n'a pas trop de choses qui donnent de l'XP en règle générale On a beaucoup surtout des choses qui donnent autre chose que de l'XP En termes donc des récompenses, des ressources du mode Mais nous on va partir du côté du mode Rocket Racing Qui là lui peut également avoir beaucoup de possibilités pour récupérer un maximum d'XP ici Donc ici, 1000 à 15 000 XP Vous le voyez intéressant ici 10 000 XP par rang en général Enfin à un certain niveau de rang ici également Donc là vous avez également beaucoup de possibilités au niveau de Star Wars Rocket Racing ici C'est pas énorme, mais malgré tout ça peut aider Maintenant, on va arriver Alors déjà, si vous avez fait ça, vous allez monter beaucoup de niveaux Déjà très intéressant, il faut juste se focaliser dessus Et en règle générale, si on fait 10 minutes par jour On arrive à vraiment accumuler pas mal de quêtes Enfin pas mal d'XP en réalisant pas mal de quêtes Mais on a également maintenant des glitchs XP Alors ça, je vais vous en montrer dès maintenant Vous avez des vidéos, enfin vous avez énormément de vidéos Je vous montrerai un petit extrait peut-être d'un glitch Qui permettra de récupérer un maximum d'XP Mais vous avez énormément de glitch XP sur ma chaîne YouTube Qui vous permettent donc de monter un maximum de niveaux En général, on prend très facilement des 40, 50, 100 000 XP Par 100 000 XP dans ces glitchs-là Et donc n'hésitez pas à en profiter Et ça, ça vous permet vraiment de monter énormément de niveaux Très facilement et surtout extrêmement rapidement Sachez que pour n'importe quelle quête qui sont disponibles sur Fortnite Vous avez sur ma chaîne YouTube ici directement des guides Donc n'hésitez pas à vous en servir Mais en tout cas, dès maintenant, voilà, vraiment vous voyez qu'il y a énormément de possibilités Pour monter les niveaux Alors vous avez d'autres possibilités cette fois-ci qui sont un peu plus payantes C'est en fait simplement ici Le pack de gain de niveau Le pack de gain de niveau ici, alors il est très très bas C'est celui-ci qui vous permet donc de récupérer Je ne sais plus combien il permet de 28 niveaux Voilà, 28 niveaux qui est récupérable en plus du skin et de son pack complet Donc c'est également intéressant, n'hésitez pas à le récupérer si ça vous intéresse C'est vraiment, alors n'hésitez pas également à utiliser le code Créateur Archie Mais en tout cas, vous avez en prenant jusqu'au 23 mai pour terminer les différentes quêtes Puisque vous avez différents, pas le dire, différentes quêtes qui vont apparaître Où on va récupérer différents jetons de gain de niveau en jeu Donc c'est vraiment extrêmement simple En tout cas, vous avez même les emplacements qui sont dédiés Mais en tout cas, c'est une technique également qui permet de gagner énormément de niveaux Mais surtout également qui permet de récupérer un skin qui est vraiment incroyable Mais également au passage, donc n'hésitez pas à en profiter Donc là vraiment, vous avez énormément de possibilités pour monter un maximum de niveaux Pour terminer un maximum ici, votre passe de combat Et ainsi de récupérer le maximum de récompense Vous savez que moi, je suis au niveau 66 Mais ne vous inquiétez pas, avec tout ce que je vous ai montré En quelques temps, très rapidement On va atteindre le niveau 100 et même on va aller au-delà Puisque comme je dis, les techniques et les quêtes que je vous ai montré Et tout ce que l'on va faire autour des quêtes là Comme par exemple également en jeu On peut faire aussi ouvrir des coffres Ce qui est également une très bonne technique pour récupérer un maximum d'XP Faire des éliminations Faire des petites quêtes de partie également Qui même si on n'a pas, même quand on aura fait ici les 3 paliers des quêtes de partie En faisant une quête de partie, on récupère également 5000 XP Et donc vraiment c'est important de au moins au minimum chaque jour De récupérer ici, de faire ces 3 quêtes de partie Vous n'êtes pas obligé de rester dans la partie Alors moi, je vous conseille la combinaison complète Donc de prendre une quête de partie d'exploration extrêmement simple Et ensuite en faisant la quête de partie On réalise également dans la même partie les quêtes du récit annexe Ou les quêtes hebdomadaires Les quêtes hebdomadaires, énorme technique C'est par exemple faire des émodes dans plusieurs parties On a énormément de quêtes qui nous demandent de faire des émodes Donc n'hésitez pas à les regrouper Quand on vous demande par exemple ici d'aller du côté par exemple des Enfers Potentiellement ou du Mont Olympe Par exemple on va prendre le Mont Olympe On peut avoir plusieurs quêtes qui vont se rassembler autour du Mont Olympe Donc on n'hésite pas à les faire en même temps Quand on nous demande également d'entrer dans un bunker dans plusieurs parties On n'hésite pas également à le faire au passage Pour éviter en fait de devoir relancer une partie Attendre les 3 quarts de la game pour avoir les bunkers ouverts Et de perdre du temps Ce sont en fait des petites choses comme ça Parce qu'un bunker on y passe très régulièrement à côté Mais on ne prend pas le temps forcément de s'y arrêter Donc vraiment on a beaucoup de possibilités Beaucoup de choses à faire Et en plus en passant dans le bunker On peut aller ouvrir des coffres Qui permettent également de récupérer un maximum d'XP Quand on récupère par exemple ici le souffle divin Donc si vous jouez en possède un souffle divin On peut également récupérer avoir le souffle Mais on peut également avoir aussi d'autres possibilités avec les mêmes objectifs Par exemple si on nous demande de récupérer une arme mythique Et de faire des éliminations et des dégâts à un boss On peut essayer de faire les deux en même temps très facilement Et donc n'hésitez pas à combiner un maximum des quêtes C'est comme ça que moi je fais de mon côté pour gagner un maximum de temps Par exemple ici on a des quêtes à faire du côté des enfers à Grimgate Enfin des coffres des enfers du côté de Grimgate Donc on est vraiment de ce côté-ci de la zone de la map N'hésitez pas à en faire le maximum Si également vous avez une zone chaude également pas très loin N'hésitez pas à le faire Parce qu'en général c'est Plyson Pazia qui prend la zone chaude Le point chaud Donc là vraiment vous avez beaucoup de possibilités Pour gagner un temps fou Pour optimiser ces fameuses quêtes là Et moi en général j'arrive très facilement à faire 3-4 quêtes Par 3-4 quêtes directement par game Et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant Au niveau du récit annexe N'hésitez pas à avancer dans les quêtes Des fois on vous demandera de faire des éliminations Donc n'hésitez pas à avancer jusqu'au point Où vous êtes un peu bloqué par les éliminations Et où en fait là vous pourrez passer aux quêtes hebdomadaires Pour faire les éliminations au passage Récupérer et passer du temps dans les parties Pour avancer le plus rapidement possible Et surtout récupérer un maximum d'XP Donc n'hésitez pas à en profiter dès maintenant Départ à la temps je n'en ai pas parlé Mais vous avez également ici Des quêtes à réaliser Mais en général tout le monde les a faites ces quêtes là C'est pour ça qu'on n'est pas forcément trop parlé Mais en tout cas voilà Vous avez beaucoup de possibilités pour monter et terminer Votre passe de combat Et ainsi récupérer le maximum de récompenses sur Fortnite Avant le 24 mai 24 mai étant la fin de la saison J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo Qui sortira cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description tous mes réseaux Surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne Qui est en description Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube J'espère en tout cas que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde